salut c'est fred pour la gaming family alors dans cette vidéo on va faire un petit update de ma tactique perso ainsi que les instructions joueurs donc si vous avez vu ma vidéo précédente concernant ma tactique perso alors on reprend juste exactement la même base il ya une ou deux petits un ou deux petits détails que je que j'ai ajusté donc je vous en fais part qui à mon avis sont essentiels j'ai entre deux heures testé pas mal d'autres dispositifs etc je suis quand même revenu sur ce 4 4 2 parce que c'est celui que je préfère vraiment c'est celui en tout cas il me convient le mieux pour le pour le jeu alors que dans les autres versions j'ai toujours détesté jouer dans ce dispositif mais apparemment sur cette version là sur ce fifa 22 c'est ce qui fonctionne en tout cas pour moi le mieux j'ai eu beaucoup de mal de passer à la division 6 jusqu'à la division 5 là je suis aux portes de la 4 donc je suis au rang 1 de la division 5 mais honnêtement je galère pas mal vous savez moi je suis pas un joueur pro donc c'est vraiment compliqué je trouve que cette année que les défenses auto des blocs sont vraiment c'est des c'est des vrais murs et puis les gardiens c'est des vrais superman donc voilà on essaie de trouver les bonnes techniques pour pour essayer de marquer dans ce dans ce fifa mais c'est vraiment pas facile les enroulés de loin fonctionne assez bien mais encore faut-il réussir à les faire parce que dans la surface c'est vrai que c'est des fois compliqué on est souvent contrée quand on fait quand on fait des tirs donc voilà j'espère que vous aimerez cette petite vidéo je vais aussi vous montrer dans cette vidéo la tactique défensive que j'utilise et la tactique ultra offensive alors ces deux formations de tactique que j'utilise très très peu c'est vraiment la majeure partie du temps c'est le 4-4-2 de base que je vais vous montrer mais des fois ben s'il faut garder le score vers la fin je peux passer plus en défensif s'il faut essayer d'aller revenir au score justement à l'inverse ben là il faut un truc qui arrache vraiment le terrain donc voilà je vous laisse avec cette vidéo et puis ben si vous aimez cette vidéo s'il vous plaît mettez un petit pouce bleu ça nous aide à faire monter la chaîne abonnez vous activer la cloche des notifications et puis partagez partagez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ok donc on y est donc comme je vous ai dit voyez je suis tout près de la division 4 ben j'ai atteint en tout cas le petit le petit drapeau juste avant donc ce qui est bien c'est que je redescendrai pas si je perds le prochain match je trouve pas mal le dit le système qu'ils ont fait avec ces progressions division parce que du coup on redescend pas que ton père il m'arrive de perdre 5 6 7 8 matchs d'affilée donc ouais c'est c'est ce qui est compliqué c'est que si t'arrives pas t'améliorer ben tu vas difficilement aller plus haut alors qu'avant comme tu redescendais forcément au bout d'un moment ben tu remontais puisque quand t'atteignais le fond tu pouvais que remonter vu que tu tombais de nouveau contre des adversaires plus faibles voilà donc ça permet quand même d'essayer de s'améliorer mais des fois ça peut être frustrant parce que honnêtement là ça fait de pire un moment que je suis sur la division entre la la division 6 et la 4 là ça fait vraiment que j'y suis mais trêve de parlotte on va voir donc au niveau de l'équipe ce que j'ai fait ouais donc fut champion pour l'instant j'ai fait un ou deux matchs mais je suis pas trop attardé dessus pour la qualif parce que je voulais vraiment réussir à trouver un équilibre correct avec mon équipe alors voilà l'équipe actuelle alors j'ai eu j'ai énormément de chance j'ai chopé Gabriel Rezouz joueur de la semaine dans un pack dans un pack méga offert avec les objectifs je sais plus lequel exactement en fonction du nombre de matchs que j'ai fait quelque chose comme ça et là tout d'un coup Rezouz alors bon je voulais pas le mettre à droite parce qu'honnêtement j'ai acheté j'ai acheté ça et franchement c'est une pépite ce joueur il a 95 de vitesse c'est une vraie fusée alors il a malheureusement que au niveau de son mauvais pied il a que deux étoiles de mauvais pied donc ça il faut faire un peu attention par contre par contre c'est une vraie machine de guerre quoi voyez il a marqué 13 buts il marque quasiment un but par match donc il est il est vraiment vraiment très bon j'avais mis j'avais mis d'abord j'avais mis notre ami Marez sur la droite mais honnêtement si vous arrivez à vous acheter des joueurs qui sont super rapides même si c'est pas un ça mais rien qu'un rien qu'un Lucas Moura par exemple sur les sur les côtés ici c'est vraiment ça fait vraiment la différence le problème de Marez c'est qu'il est vraiment trop lent et puis quand il faut partir en contre-attaque alors avec des joueurs comme ça c'est juste magnifique après bon voilà j'ai une team qui est déjà bien solide vous avez vu j'ai quasiment tous les les joueurs meta on va dire du du jeu au niveau de la défense au niveau du milieu et puis au niveau des attaquants ben voilà le jour où j'aurai assez pour m'acheter un Ronaldo un Mbappé ben je les achèterai mais pour l'instant un million passer un million c'est beaucoup trop cher et puis je vais pas je vais pas y passer mon salaire non plus ensuite donc du coup Gabriel Rezouz ben du coup je l'ai mis sur la gauche alors ça fonctionne il est juste à 7 alors il n'est pas super boosté mais c'est pas bien grave je trouve qui qui va très bien aussi de ce côté là bref donc au niveau de la tactique perso on y va donc je joue en 4 4 2 donc c'est la tactique que je vous avais déjà montré dans la vidéo pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant j'ai juste amélioré deux trois petites choses j'avais vu entre deux les twins fifa je sais pas si vous les suivez je vous conseille ils sont ils sont ils sont super sympa aussi sur youtube et twitch etc qui avait parlé d'un 4 4 2 avec le 4 4 2 2 avec les deux les deux milieux défensifs qui descendent en mdc j'ai testé ce dispositif c'est pas mal parce que tu es un peu plus solide derrière mais le problème c'est que bah du coup t'es moins agressif au niveau de l'attaque mais ça ça me pose vraiment un problème en tout cas dans mon style de jeu parce que j'ai de la peine si j'ai de la peine à attaquer alors si tu es bien en défense avec un bloc solide c'est cool mais si tu n'arrives jamais à attaquer et que tu n'as pas de solution ben tu passes ton match à défendre donc c'est pas le but donc vraiment j'ai retesté j'ai testé les 3 5 2 j'ai retesté plein d'autres dispositifs avec différentes tactiques perso que j'ai vu sur youtube et autres je suis quand même revenu sur mon 4 4 2 que je trouve honnêtement étant vraiment le plus équilibré pour moi donc celui là là celui là là il est bien parce qu'il est plus défensif mais on a en tout cas moi j'ai plus de peine à attaquer avec celui là donc je reste quand même sur mon 4 4 2 au niveau de la tactique alors défensif défensif je reste sur équilibré la largeur je l'ai un petit peu réduite je me suis mis à 40 au niveau de la largeur défensif pour essayer de resserrer un petit peu plus dans l'axe le moins laisser d'espace en fait dans l'axe la profondeur j'ai laissé sur 50 au niveau de la construction je me suis mis sur construction land parce que j'ai remarqué que des fois suivant le joueur que tu as en face et ben c'est compliqué de monter alors si tu es joueur par trop vers l'avant parce que j'avais essayé avec construction rapide ou équilibré des fois tu es joueur par trop vers l'avant et du coup si l'adversaire est assez haut sur le terrain ben tu as de la peine à faire du jeu donc tu n'arrives pas à trouver tes joueurs et puis du coup tu peux rien faire à part donner la balle à l'adversaire donc je remarque qu'en construction lente les joueurs reviennent justement aider si tu n'arrives pas à avancer ben ils reviennent un peu en arrière ça permet de trouver des de trouver des passes et faire du jeu donc je trouve que le construction lente fonctionne mieux après au niveau des occasions j'ai laissé sur équilibré la largeur 50 dans la surface on est sur 5 corner un coup franc 1 voilà ça je vous conseille de laisser comme ça parce que franchement sur les sur les corners et contre attaque quand vous les prenez c'est dévastateur donc dispositif on a vu c'est 4k2 et puis au niveau des instructions je crois que j'ai pas changé grand chose je me souviens plus exactement ce que j'avais mis sur la première mais en tout cas les deux latéraux régulion et walker chez moi ils sont resté derrière en attaque c'est tout quand et il est resté derrière en attaque et puis couvrir centre oui la différence c'est que j'ai mis pogba en montée alors si vous avez idéalement si vous avez dans les deux milieux un milieu qui est plus un peu plus défensif ben vous le mettez en resté derrière en attaque couvrir centre et puis le milieu qui est qui a un rendement offensif qui est qui est meilleur mais à ce moment là tout ce que je lui ai mis tout ce que j'ai modifié enfin c'est monter et couvrir centre et puis ça apporte vraiment un soutien offensif sympa ça veut dire que on attaque avec avec 1 2 3 4 et 5 joueurs donc c'est pas mal au niveau de l'offensif bon après moi j'ai un canté derrière pour défendre donc il faut quand même avoir un milieu le deuxième milieu faut quand même qu'il soit qui soit mdc avec un bon niveau de défense et puis un autre qui soit beaucoup plus attaquant puis comme ça ça permet de faire ce petit truc et je trouve que ça amène vraiment des solutions supplémentaires au niveau de l'attaque après pour les pour les pour les milieux donc j'ai simplement laissé je crois que ça j'avais pas touché c'est revenir en défense et dans le dos de la défense pareil pour les deux et puis au niveau des deux buteurs celui qui est le moins rapide donc dans mon cas c'est verner j'ai rien touché du tout et puis celui qui est le plus rapide et ben j'ai rien touché du tout non plus voilà en fait je crois que j'avais je crois que je l'avais changé mais finalement je les ai laissé en fait par défaut parce que justement je l'avais mis je crois au bameyang en resté devant et puis dans le dos de la défense mais le problème c'est que je trouve aussi que des fois tout d'un coup vous avez vos buteurs qui se retrouvent au fond alors que votre équipe est derrière et puis on n'arrive pas à les trouver si vous avez l'adversaire qui fait bloc au niveau défense c'est compliqué donc ces deux là j'ai rien touché du tout voilà donc ça c'est la tactique la tactique que j'utilise donc le 4-4-2 comme ça le 99% du temps et puis concernant la tactique défensive alors c'est le 4-2-3-1-2 donc ça c'est un dispositif que j'aimais bien jouer avant sur le fifa 21 que je jouais en permanence maintenant je trouve qu'il marche moins bien j'ai vraiment plus de mal à attaquer avec ce dispositif mais pour défendre c'est parfait parce que du coup vous avez les deux milieux qui sont des milieux défensifs les deux latéraux les milieux gauche droite ils sont ils sont assez bas et puis dans l'axe voyez avec Werner Aubameyang ben ça ferme quand même bien le dispositif donc ça c'est un dispositif que j'utilise si je dois défendre si je dois conserver un score mais j'essaie vraiment de pas utiliser ça trop longtemps parce que du coup au niveau de la tactique bon je suis sur équilibré je me suis mis comment 4-2-3-1 ouais au niveau de la tactique ouais j'ai dû la elle a dû changer parce que normalement la profondeur j'ai dû la modifier mais la profondeur la profondeur je la mets à 30 la largeur on peut la laisser à 40 pour resserrer un petit peu après on peut on pourrait se mettre sur reculé équilibré reculé c'est vraiment un truc tactique défensive c'est vraiment pour conserver et puis au niveau de la construction à ce moment là long ballon appel de balle là c'est plus que c'est vraiment plus on chope le ballon et on balance on balance en avant et puis quand on arrive dans le dernier tiers ben on essaye de percuter puis et réussir à marquer sur des comptes c'est vraiment un dispositif qui va vraiment plus être utilisé pour faire de la contre attaque donc au niveau largeur 50 dans la surface je laissais juste sur 4 corner 1 couffrant 1 donc voilà ça c'est celle que je devrais utiliser je sais pas pourquoi je l'avais modifié mais c'est pas grave et puis au niveau des instructions du coup alors c'est pareil ça c'est rester derrière en attaque rester derrière en attaque cette fois pogba les deux mdc bon j'en avais un j'en avais un que j'avais mis coupé ligne de passe bon ça je sais pas je sais pas honnêtement si c'est vraiment bien ou pas je préfère presque laisser sur sur défaut mais en tout cas rester derrière en attaque couvrir centre pour les deux mdc ici revenir en défense dans le dos de la défense ça change pas beaucoup un revenir en défense dans le dos de la défense et puis verner je l'avais laissé de bas on pourrait peut-être aussi lui demander de revenir en défense mais bon après ça fait vraiment très défensif et puis obama young j'avais je lui avais dit lui de rester devant voilà ça c'est ce que j'utilise pour le soutien vraiment défensif pour vraiment rester derrière et puis essayer de conserver un score et puis au niveau de l'ultra offensif alors c'est toujours le 4 4 2 par contre au niveau style défensif c'est pressing constant largeur 50 profondeur 60 on pourrait même pousser un peu plus mais bon c'est déjà pas mal je trouve pas parce qu'après on est sur construction rapide et appel de balle ça veut dire que c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment vers l'avant vous verrez après au niveau des instructions joueurs j'ai mis c'est vraiment le dispositif qu'il faut utiliser quand quand vous êtes à la 65e ou 70e minute et que vous perdez le match et que vous voulez revenir des fois ça m'arrive de le mettre dès la deuxième mi temps mais pas avant si vous l'utilisez avant ce dispositif là vous allez crever vos joueurs et ça va être très compliqué de faire tout le match donc c'est toujours un 4 4 2 standard et puis au niveau des instructions bon là j'ai toujours resté derrière un attaque je laisse quand même toujours derrière c2 et puis là pogba il est sur rester derrière un attaque ah tiens ça c'est bizarre j'avais du pas j'avais du les inverser ouais j'ai dû les inverser c'est dans le dispositif que j'ai fait j'ai dû les inverser c2 voilà il devrait être comme ça voilà donc quand tu es resté derrière un attaque je garde quand même une solution derrière ici pogba il est sur montée gabriel rezus cette fois c'est resté devant dans le dos de la défense a resté devant dans l'eau de la défense et puis les deux les deux buteurs également dans le dos de la défense rester devant donc c'est vraiment un dispositif qui va être beaucoup plus agressif mais ça veut dire qu'il va falloir faire vachement plus attention sur les contre-attaques il vous faudra être faudra être aussi beaucoup plus attentif en défense avec avec cette tactique là parce que là c'est c'est vraiment pressing maximum on étouffe l'adversaire on essaie d'aller de l'avant à fond donc après ça vous pouvez vous pouvez l'ajuster en fonction de vos préférences au niveau de la profondeur des instructions etc mais c'est pour comme ça vous avez un petit peu l'idée ça c'est les trois c'est les trois tactiques que j'utilise en permanence pour 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 mes parties donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous sera utile j'espère qu'elle vous aura plu et puis ben je vous rappelle abonnez vous mettez nous un petit pouce bleu ça nous fera plaisir ça fera monter la chaîne et puis partager et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo allez ciao